Une Richard Mille, de par le mouvement, c'est une prouesse technique. De peindre sur ce mouvement-là, c'est encore une autre prouesse technique. Je t'avoue que chaque moment où j'ai commencé à tenir l'objet et commencer à faire le premier coup d'aéro ou de mettre mes premiers coups de peinture dessus, j'ai ressenti la même tension que quand j'allais faire du graffiti illégalement, que j'allais peindre un train la nuit et que je ne savais pas à quel moment ça allait se stopper, qu'on allait devoir courir, etc. Je viens du graffiti. Évidemment, aujourd'hui, je sens une évolution. Je suis plutôt un artiste-peintre. Je travaille beaucoup en atelier aujourd'hui. Je continue à peindre des murs. Toutes les toiles que je vais faire en atelier viennent de mon background du graffiti. J'ai évolué avec mon vocabulaire graphique que j'ai fait évoluer pendant toutes ces années dans la rue. Et aujourd'hui, je les retranscris sur toiles de différentes manières. Je n'ai jamais été un peintre d'une seule surface. Ça, c'est lié au graffiti. J'ai peint tous les objets. J'ai peint plein d'objets, plein de murs différents, plein de surfaces différentes. C'est ce qui m'intéresse dans ma démarche de peintre et d'artiste. Alors, la rencontre avec Richard, c'était assez incroyable. Il est venu me voir à la galerie Matignon pour ma deuxième expo. Et quelques semaines après, il est revenu. C'était super étendu. On s'est assis sur les marches, très cool. Et il m'a proposé simplement de faire une montre avec lui. Alors, l'exigence de Richard, c'était, je veux du Congo sur du Richard 1000. Moi, j'ai répondu très naïvement, mais Richard, moi, j'ai peint la bombe. Et là, il m'a répondu tout simplement, mais ça, c'est ton problème. Parce que moi, j'ai l'habitude de peindre des camions, de peindre des graffitis dans la rue, de faire des trucs un peu grands, quoi. Et là, c'était travailler sur un objet de 5 cm, travailler au millimètre avec des loupes, etc. Travailler à l'aéro, trouver des outils qui puissent aller très, très fins. C'est un projet qui a quand même été très long. C'était très difficile pour moi. On s'est pris la tête pendant plus d'un an à trouver ces outils, à trouver également la peinture qui allait tenir sur les mouvements, qui ne serait pas trop lourd, pas trop dense. C'est-à-dire que le poids, le poids ou la surcouche, allait empêcher le mouvement de tourner. Cette montre, c'est à la fois un travail d'artiste et une prouesse technique. J'ai repoussé les limites de mon art avec l'exigence horlogère de Richard 1000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada